Nos experts y répondront bien évidemment. Jérée Hervé Spierre, je voulais vous entendre sur cette séquence de tensions. Nous sommes à un point d'inflexion, de basculement, ou bien on va rester comme l'on est actuellement dans un élargissement de la guerre. On n'est pas dans d'escalade. Il y aurait escalade s'il y avait des troupes au sol, par exemple, israéliennes qui rentraient au Liban, ou des commandos du Hezbollah qui rentraient en Israël. Là, on franchirait un seuil. On est dans un élargissement, on est passé de quelques missiles à quelques dizaines de missiles, à quelques centaines de missiles. On reste toujours dans le même niveau, voyez-vous. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt parler d'élargissement pour le moment que d'escalade. Mais quand on entend le président iranien, justement, sur CNN, dire que le Hezbollah ne peut pas rester seul... Mais les outils ne sont pas encore intervenus, et l'Iran non plus. Or, on le sait qu'il y a quelques mois, n'est-ce pas, l'ensemble de ces acteurs, Hamas, Hezbollah, Houthi et Iran, sont rentrés en conflit direct contre Israël. Donc on a cette oscillation du conflit au Proche-Orient. On monte en tension, on redescend sans qu'on s'en rende compte, et puis tout d'un coup, on remonte. Adjir et Arves Pierre, que peuvent faire les grandes puissances pour limiter, entre guillemets, ce qui se passe à la frontière entre le Liban et Israël ? Le verrou est à Gaza. Car qu'est-ce qu'a dit Nasrallah ? Nasrallah a dit, nous sommes intervenus pour aider le Hamas. Le leader du Hezbollah. Absolument. Nous sommes intervenus pour aider le Hamas, et le jour où il y a une cessation des frappes de la guerre à Gaza, nous n'avons aucun intérêt à poursuivre. Donc le verrou, c'est effectivement à l'établir finalement un cessez-le-feu à Gaza. C'est pour ça qu'Anthony Blinken est à son dixième voyage dans la région. Ce n'est pas simplement pour les élections américaines, c'est parce que c'est essentiel, c'est le verrou clé qui peut désengager l'ensemble de la région d'un conflit potentiel. On le dévit le fantôme. C'est plus qu'une protection, c'est le retour, comme vous le disiez tout à l'heure, de 70 000 Israéliens dans leur foyer. Et ils ne peuvent pas rester indéfiniment sous la menace journalière et plus que sous la menace, sous les frappes journalières du Hezbollah. Donc la décision effectivement des Israéliens, du Premier ministre Netanyahou, c'était de dire, si on diminue la capacité de frappe et de façon radicale et de façon très organisée, diminue les capacités de frappe du Hezbollah, on a la possibilité de faire revenir à nos concitoyens chez eux. Et cette organisation, les Israéliens ont commencé par décapiter le commandement militaire. Ensuite, ils ont rendu très inopérant l'encadrement, les 3 000 qui ont été blessés par les walkie-talkies et les beepers. Et troisièmement, vous avez la destruction des sites de missiles. Donc on a vraiment une organisation de l'intervention. Et on pouvait se poser la question, mais pourquoi les auteurs des massacres contre les forces françaises et américaines, le fameux Dracar, 58 parachutistes français tués en 1983, pourquoi on les élimine seulement maintenant ? Eh bien parce que maintenant, ça rentre dans un plan global. On décapite les responsables militaires du Hezbollah, en rend inopérant leur encadrement et on frappe leur site, voyez-vous. Donc on a gardé cette possibilité d'intervenir sur ces hauts responsables et hauts coupables, simplement au moment où cela serait le plus utile pour l'armée israélienne. Quelle est la position des États-Unis dans le conflit qui s'ouvre ? Celle qu'on en a vue depuis un an, c'est-à-dire à la fois assister Israël et éviter l'élargissement du conflit. Donc ils sont déjà, il y a quelques mois, on avait deux porte-avions américains au large des côtes méditerranéennes et océans indiens, donc prêts à intervenir éventuellement contre l'Iran. Vous aviez effectivement, et ils sont toujours là à ma connaissance, des avions de haute performance des F-22 qui ont été envoyés dans la région. Et maintenant, une division aéroportée très mobile pouvant intervenir. Il y a cet aspect dissuasif en disant aux interlocuteurs, donc les alliés de Téhéran et Téhéran lui-même, ne bougez pas parce que nous avons les moyens d'intervenir de façon puissante. Et gardons présent à l'esprit que l'Iran a une très faible armée classique, à la fois en défense anti-aérienne, à la fois aussi en puissance de frappe aérienne, en termes de chars, etc. Ils ont tout misé sur les drones, les missiles et des interventions sous les radars, comme l'on dit. Réussion de Thierry. Dans la précédente guerre en 2006, Tsaan ne semble pas en être sortie gagnante. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'Israël pourrait durablement affaiblir le Hezbollah ? – Écoutez, je pense qu'on est tout à fait dans une autre perspective. – On tombe beaucoup qu'on parle les deux. – 2006, c'était une guerre au sol, n'est-ce pas ? Comme on dit aux États-Unis, boots on the ground. C'est-à-dire qu'effectivement, l'armée israélienne, ça, elle est intervenue dans le sud du Liban. Et ça a été très, très difficile parce qu'il est beaucoup plus délicat d'intervenir sur un pays qui se prépare déjà en profondeur. Alors on l'a vu en Gaza avec des réseaux de bunkers, etc., etc. Donc quand vous intervenez dans un pays, vous avez effectivement beaucoup de dégâts et le Hezbollah était totalement préparé à cela. Donc comme il est aussi préparé maintenant, c'est pour ça que ni le Hezbollah n'envoie de troupes ou de commandos vers Israël et Israël n'est certainement pas prêt à intervenir à nouveau sur le sol libanais. Donc tout se passe dans les airs. Il faut ajouter que le Hezbollah représente donc les chiites, un mouvement militaire chiite. Or, le courant chiite musulman au Liban, et corrigez-moi si je fais une erreur, c'est à peu près 40 à 45 % de la population. – Alors c'est difficile à dire parce que le dernier… – C'est dans ces niveaux-là, ce n'est pas 5, ce n'est pas 75, c'est quelques dizaines de pourcents. Donc voyez-vous, le poids chiite au Liban est loin d'être négligent. – Bonjour, pensez-vous qu'après les beepers piégés et les 40 000 tués à Gaza, l'opinion publique va croire en la légitimité des bombardements israéliens qui détient une capacité militaire nettement supérieure à celle du Hezbollah ? Question orientée de notre téléspectateur. – Écoutez, le problème c'est le retour de 70 000 et 80 000 israéliens à leur domicile. Ils ont été obligés de fuir. Le problème il est là. S'il n'y avait pas eu initialement, comme vous l'avez rappelé, d'abord depuis un an, mais depuis aussi des années, de bombardements du mouvement Hezbollah sur le territoire israélien, on n'en serait pas là. L'action israélienne actuellement est une réponse au bombardement depuis un an et même antérieurement. – Alors François, je vous dis, anéantir à tout prix ses adversaires, entre guillemets, est-ce une solution ? La population ne risque-t-elle pas de se radicaliser ? – Anéantissement, on a bien vu avec Gaza et le Hamas, on ne pouvait pas anéantir un mouvement qui est dans les profondeurs. On n'a pas pu anéantir Al-Qaïda, on n'a pas pu anéantir Daesh. – Sous-titrage ST' 501